et alors c'est bon bienvenue sur la chaîne 69 et aujourd'hui on se retrouve les gens pour une nouvelle vidéo sur Android aujourd'hui je vais vous montrer comment pouvoir craquer votre propre réseau wifi donc moi je dis votre propre réseau wifi puisque je n'ai 16 personnes à utiliser cette application pour aller hacker d'autres réseaux wifi donc après si vous qui décidez et donc voilà donc premièrement pour avoir cette application vous devez aller sur le google testant et écrire wifi wps wta tester donc il va vous arriver sur cette application vous la télécharger je sais que ce serait mieux d'avoir un route pour utiliser cette application alors qu'est ce qu'elle sert cette application en fait elle sert à pouvoir tester la sécurité de votre routeur alors voilà après qu'est ce que vous faites avec les autres réseaux wifi donc si vous essayez de hacker tout autre réseau wifi donc si vous avez des problèmes après ce n'est pas de ma faute je vous en averti donc une fois que vous avez téléchargé cette application sur le google testant vous allez l'ouvrir et en fait il va si vous avez un route sur votre téléphone ça va vous demander de l'autorisation du route donc voilà ça va vous afficher plein de réseaux comme ça donc là vous choisissez votre routeur moi j'en choisi un au hasard donc si vous êtes écrit en vert comme ceci c'est probablement parce que votre réseau wifi est vulnérable et donc n'est pas assez sécurisé donc vous avez ici le plus fort donc ils vont essayer plein de bon pas vous avez le connecte automatique il est bon ça va essayer l'été pour passer d'entrée et vous avez le expérimental route belkin armes arcadienne algorithmes et donc voilà vous savez beaucoup de techniques pour essayer des craquer et comme je vous ai dit encore au début de la vidéo voilà vous en faites qu'est ce que vous voulez donc comme je vous ai dit je présente seulement l'application je sais qu'il y a beaucoup déjà beaucoup de vidéos sur youtube qui roule sur cette application mais voilà je fais une vidéo juste pour vous expliquer un peu et donc pour vous dire ça ne marche pas avec si votre réseau est en l'application est en sécurité et bien il ne s'affichera pas dans la liste alors votre réseau doit avoir actuellement la sécurité ou de vta ou de vps et voilà après ça vous pouvez voir si votre réseau est vulnéra vous pas alors si cette vidéo t'a abonné à la chaîne 69 et lâcher un petit pouce bleu ça me ferait vraiment très très plaisir alors voilà déjà lui t'abonner ça va ça va ça va ça va très vite alors voilà si tu as aimé la vidéo tu peux t'abonner à la chaîne 69 et mettre un petit pouce bleu et moi je te dis ciao et à la prochaine